Hello YouTube, c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue crash test. En effet, dans cette vidéo, je vais vous parler des culottes menstruelles Blinks. Ça fait des mois, voire des années que j'ai envie de tester les culottes de règles. Mais ayant des règles très abondantes, un flux très abondant, je me suis toujours posé la question de me dire merde, je vais tester ce truc, ça va fuir, je vais me retrouver toute tachée, enfin, vous connaissez tout ça, je suppose. Du coup, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me décider. Il y a énormément de sites qui proposent des culottes de règles, donc on ne sait pas forcément vers quel site se diriger, est-ce que les influenceurs, parce que souvent, malheureusement, ce qu'ils nous proposent, c'est de l'arnaque ou ça vient de Chine ou etc. Du coup, je ne savais pas trop. Et puis, je me suis dit, bon, tant pis, on entend souvent parler de Blinks, je vais tenter, on verra bien. Si je me fais avoir, je me fais avoir, si je ne me fais pas avoir, au moins j'aurai testé. Parce que dans mon Leclerc, des parapharmacies, etc., il y a des culottes de règles, mais je trouve qu'une culotte, c'est excessivement cher. Je crois que des fois, ça monte à 20-30 euros la culotte, donc je me dis, merde, il en faut quand même au moins 5-6 pour avoir une rotation potable, donc c'était hors budget, même si en achetant des serviettes et des tampons toute sa vie, forcément, on arrive à rentabiliser. Du coup, je me suis dit, je vais tester le site Blinks, donc il y a toujours des codes promo qui tournent, moins 30, moins 40, je crois que le plus, c'est moins 40, sauf pour le Black Friday, justement, j'ai reçu ma commande du Black Friday ce matin, où je les ai eus à moins 60%. Donc là, je suis sur le site, donc ils proposent plusieurs culottes. En plus, là, je suis sur le site et pour Noël, il y a le code Santa50 qui vous donne 50%, mais bon, malheureusement, cette vidéo Noël sera passée. Noël est passé d'ailleurs, on est le lundi 28 décembre pour moi. Donc du coup, sur le site, moi, quand j'ai commandé, il y avait la culotte menstruelle Marianne et la Sérénité. Donc la première fois que j'ai commandé, je n'ai pas fait attention, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul modèle, donc j'avais commandé le modèle Marianne, qui est pour les flux moyens. Si je ne dis pas de bêtises, je vais cliquer pour éviter de dire des conneries. Bon, bref, je n'arrive pas à retrouver l'info, mais normalement, quand je suis sur mon téléphone, par exemple, vous avez la Marianne, c'est pour le flux moyen, vous avez la Sérénité pour les flux abondants, mais de toute façon, là, moi, je suis sur le site, vous avez, et quand vous descendez, en fait, il y a un petit onglet, quel est votre flux ? Donc si je clique sur Abondant, ça me propose en premier la Marianne, si je clique sur un flux fort, ça me dirige sur la Sérénité, le léger, ça me bascule sur la Marianne, etc. Du coup, moi, la première fois, je n'ai pas fait attention et j'étais sur le lot de 3 Marianne, donc j'ai commandé. Donc j'étais sur le modèle Marianne, je n'ai pas fait attention et en fait, j'ai vu qu'après, on pouvait avoir les Mariannes ou les Sérénité pour les flux plus abondants, donc je me suis dit, merde, moi, j'ai un flux plutôt abondant, j'ai commandé les Mariannes, mais je me suis dit, au pire, je pourrais les utiliser pour le début de mes règles, le premier jour et les derniers jours, on a des flux moins abondants. Savoir aussi que c'était notifié, qu'en général, il faut prendre une taille de plus. Donc la première fois que j'ai commandé, j'avais un poids, j'avais 9 kilos en plus, donc j'étais entre, j'étais à peu près à une taille 42, donc du coup, j'avais pris la taille 44, excusez-moi, je suis au premier jour de mes règles, je suis complètement fatiguée et souvent, je dis beaucoup de conneries, donc veuillez par avance m'en excuser si vous avez l'impression que je suis un peu... c'est juste pour ça, donc ça tombe bien, on est tout à fait dans le sujet. Et donc, la Marianne, elle se présente comme ceci. Donc je pense que je vous ferai un plan sur mon lit où vous voyez bien la culotte, mais regardez, elle se présente comme ceci, et à la taille, vous avez de la dentelle, ce qui n'est pas négligeable. Autant avoir une culotte de règles, si elle peut être un minimum sexy, c'est cool. Et ce qui est bien avec la Marianne, c'est que la protection, vous voyez, on voit la protection à l'intérieur, je ne sais pas si avec le noir, ça va se voir ici. La protection monte jusqu'en haut, devant et derrière. Vous voyez, la protection, elle est ici et ici. Elle monte bien jusqu'en haut, parce que des fois, je ne sais pas si ça peut vous arriver, il suffit que vous caliez mal votre serviette, et quand on s'assoit, ça peut déborder devant ou la nuit, quand on s'allonge, la serviette s'arrête là, et ça déborde. Et du coup, c'est extrêmement chiant et désagréable. Et donc là, on est sur le modèle Marianne, donc le premier que j'ai commandé, qui est pour les flux moyens. Mais franchement, moi, pour la nuit et les premiers jours, ça me va très bien. Donc vous voyez, la ceinture est plus large, avec une jolie dentelle quand même. Donc la protection monte bien jusqu'en haut, derrière, et jusqu'en haut, devant. Donc c'est-à-dire que ceux-là, elles sont vraiment parfaites pour la nuit. Donc moi, je vous dis, avec mon flux abondant, j'ai zéro fuite. Que ça soit une nuit de 6 heures ou une nuit de 12 heures, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc là, on est sur la culotte sérénité. Donc celle qui est pour le flux très abondant. Donc vous voyez que la ceinture est plus fine, avec une petite dentelle, et également sur l'entrejambe. La protection, donc la protection, elle va bien jusqu'en haut, sur le derrière. Et vous voyez qu'ici, elle s'arrête un petit peu avant le haut de la culotte. Donc ça, pour un usage journalier, c'est parfait. Moi, je vous dis franchement, c'est pas si épais que ça. C'est comme un genre de lycra, c'est hyper confortable. Et moi, avec mon flux très abondant, voire hémorragique, que ça soit une journée de 6 heures ou une journée de 10 heures, je n'ai jamais eu aucune fuite. Vraiment, c'est le top. Combiné à celle-ci pour la nuit, ça monte bien jusqu'en haut. Vous n'avez aucun souci que vous dormiez sur le dos ou sur le ventre. Franchement, le top du top. Du coup, quand je les ai reçus, je me suis dit, bon, tant pis, je les ai pour les premiers jours, pour la nuit. On va tester, on verra bien. Honnêtement, moi qui ai un flux très abondant, pour le deuxième et troisième jour, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que là, Marianne, je la mets donc pour le premier jour, le dernier jour et pour la nuit. J'ai un flux abondant, mais la nuit, ça coule un peu moins, on va dire. Cette vidéo est très glamour, mais enfin bon, tout le monde a ses règles. Toutes les filles ont nos règles, donc il n'y a pas de tabou ici sur cette chaîne. Du coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule nuit. Donc là, ça fait, c'est le troisième mois que je les utilise. Il n'y a pas une seule nuit où j'ai eu une fuite. Je dors, que ce soit des nuits courtes quand je vais bosser ou je me lève à 6h, ou que ce soit des nuits plus longues, le week-end par exemple, le dimanche. J'aime bien avoir mon petit moment de grasse mat, donc il peut arriver quand je suis très fatiguée, que je dors jusqu'à 11h ou jusqu'à midi. Je n'ai jamais eu une seule fuite. Par contre, donc premier jour, dernier jour, nuit, il n'y a pas de souci. Et la taille 44 me va parfaitement. Même elle commence, étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai perdu 9 kg. Donc du coup, elle commence à être un peu grande. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir 3 de plus les mêmes. Mais cette fois-ci, j'ai pris donc la taille 42. Je réfléchis bien. Oui, c'est bien les Mariannes. Donc, vous voyez, hop. Elles arrivent dans un petit pochon, comme ça. Donc là, j'avais commandé pour le Black Friday avec moins 60%. Donc, je pense que ça a mis un peu plus de temps. Oui, vous voyez, elles sont un peu plus petites. Ça sera peut-être un peu plus adapté à ma perte de poids. Oui, je pense que ça va être parfait. Donc ça, c'est chouette. Donc, comme je vous le disais, la Marianne pour la nuit et pour les premiers jours, ça me va. Mais il y a un jour, par exemple, où j'étais à l'école et l'après-midi, j'avais réunion. Donc, je ne suis pas rentrée chez moi. Donc, j'ai cumulé plusieurs heures d'affilée avec la culotte Marianne. Et en milieu d'après-midi, bon, il me restait deux heures de taf. Ça a commencé à déborder. Donc, j'ai été aux toilettes. Je me suis débrouillée. Je me suis dit, bon, il me reste deux heures à tenir. Ça devrait aller. Et du coup, étant donné que j'aimais beaucoup le confort, c'est hyper confortable. Le tissu est hyper doux. Je n'ai eu aucune réaction allergique ou quoi que ce soit. J'ai décidé, et comme c'est vrai que trois culottes, je voulais quand même tester au départ avant d'en commander dix et que ça soit du bullshit et que je me retrouve avec dix culottes à ne plus savoir qu'en faire. J'étais très satisfaite des trois premières. Donc, je me suis dit, ben, Sissou, étant donné que tu n'as pas fait attention, tu vas recommander. Et donc, j'étais repassée sur un lot de trois. Alors, avant toute chose, le prix. Là, je suis sur le site. Donc, le lot de trois culottes Marianne, donc celle que je viens de vous présenter pour les flux légers à moyen, c'est 64,95€ les trois. Mais en général, avec les codes moins 30 ou moins 40, j'avais payé, je crois, la première fois, 35€ frais de port gratuit. Donc, 35€, ça fait à peu près 11, 12€ la culotte, ce qui est très, très, très raisonnable. J'ai repassé commande, donc j'ai pris des sérénités. Elles sont à peine un peu plus chères. Elles sont en 79,95€ les trois. Mais là, j'avais eu un code de moins 50%. Donc, pareil, ça m'était revenu à 35€ les trois. Elle est protégée derrière jusqu'en haut. Mais par contre, devant, c'est plus pour la journée. Mais ça, autant la Marianne à être plus pour la nuit. Moi, j'apporte pour les premiers jours aussi. Et la sérénité, vous voyez, elle ne va pas jusqu'en haut. Et le haut de la culotte est ici et elle s'arrête ici. Donc, j'essaierai avec les plans de tout à l'heure de mieux vous montrer. Du coup, je les ai testés. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaille en centre de loisir, je fais soit 7h15, 17h15, ou 8h30, 18h30. Donc, je travaille 10h d'affilée. Donc, il n'y a rien de mieux pour un crash test parce que vous avez entre 6 et 12h de protection. Donc, effectivement, moi, même avec la Marianne, quand je me couche à minuit jusqu'à midi, on va dire un dimanche matin, je dors 12h sans aucun problème de fuite. Et celle-ci, la sérénité, pareil. Moi, je peux vous dire que j'ai un stérilet au cuivre. Donc, j'ai un flux très abondant, voire hémorragique, certains jours. Mais, je peux vous dire que je suis mes aux anges. Aux anges. Je pars au centre de loisir, les yeux fermés. Je n'ai pas besoin de me dire, allez, je vais vérifier ma serviette parce que je ne supporte, je n'ai jamais supporté les tampons. Allez, changez ma serviette. Où j'ai la serviette qui a bougé ? Est-ce que je vais avoir une fuite ? Il faut que j'aille aux toilettes toutes les heures voir si ça ne déborde pas. Enfin, bref, vous connaissez tout ça. Mais, je me dis, Sisou, pourquoi tu n'as pas testé ce truc avant ? Mais, c'est juste pour rien au monde. Je repasserai. Bon, sauf, évidemment, si on va à la plage cet été et que, voilà, j'ai envie de me baigner. Donc, je mets des tampons. Mais, ça me fait mal de chien. C'est vraiment très, très, très rare. Mais, comment je n'ai pas testé ce truc avant ? Et là, je suis sur le site et je vois qu'ils en ont sorti de nouvelles. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le boxeur. Donc, je pense que le boxeur, c'est une protection maxi avec boxeur taille haute. Donc, si jamais vous avez peur qu'avec la sérénité, ça soit... C'est une culotte, mais franchement, elle protège super bien. Je vous dis, en plus, j'ai quand même des cuisses et un popotin assez fort. Il n'y a pas de problème. Mais, si vous voulez beaucoup plus de protection, vous avez le boxeur qui est au même prix que la sérénité. Et après, je viens de voir qu'ils ont sorti la Justine qui est au... Je pense que c'est entre la sérénité et la maxi taille haute étant donné que le prix est de 69,95, c'est-à-dire un tout petit peu plus que les Mariannes, mais un tout petit peu moins que la sérénité, protection longue durée et ouverture sur le côté, plus besoin de se déshabiller. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Vous voyez, je suis sur le site. Avec Marine Gly, ça va être compliqué. Mais vous voyez, ça s'ouvre sur le côté parce que c'est vrai que vous allez me dire « M'attends, Sisou, t'es gentille, t'avais ta culotte de règle, mais quand tu vas au boulot et si tu veux changer ta culotte, tu fais comment ? » Effectivement, si vous voulez la changer, il faut enlever le pantalon, souvent les chaussures. Là, en plus, on est en hiver. C'est hyper compliqué. Même si je vous dis qu'honnêtement, avec la sérénité, vous faites vos 10 heures de taf. Les doigts dans le nez, vous n'avez pas besoin de vous changer. Mais si jamais, psychologiquement, vous ne vous sentez pas de garder une culotte 10 heures de temps. Là, ils font la Justine qui se dégrave sur le côté. Comme ça, vous pouvez changer de culotte sans avoir enlevé vos collants ou votre pantalon. Et ça, je trouve l'idée juste top. Je vous ai donc parlé du prix. Franchement, ne payez pas plein pot. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des codes promo, que ce soit via les influenceurs ou là, voilà. Moi, je regarde le site, je tombe sur le site et là, je me dis bim, Noël, moins 50, sur toutes les culottes. Donc, franchement, ça vaut grave le coup. 30, ça fait à peu près une trentaine, 35 euros les 3 culottes. Je vous dis, ça vous revient à 12 euros la culotte. Donc, j'en ai recommandé parce que je suis ravie. Donc, ça me fait 3 lots de 3, ça veut dire que j'ai 9 culottes. Pour la rotation, on va dire que c'est plus simple. J'en ai recommandé pour la simple et bonne raison déjà que je suis conquise et pour le roulement. forcément, avec 3 culottes, vous en mettez une la journée, une la nuit, c'est compliqué, il faut faire des machines. Alors, pour l'entretien, comment ça se passe ? En fait, vous enlevez votre culotte, vous la rincez d'abord bien comme il faut à l'eau froide pour enlever le surplus et ensuite, ça passe en machine à 30 degrés. Moi, ceux-là, franchement, je vous dis, ça fait déjà, déjà la première fois, j'en avais que 3. Donc, je faisais une machine express tous les soirs. Donc, c'est vrai que c'est très chiant parce que ça ne passe pas au sèche-linge. Donc, du coup, l'été, vous le mettez en plein soleil, c'est sec en une heure. Mais l'hiver, c'est plus compliqué. Mais là, c'est pareil, là, je suis en hiver. Je fais ma machine express le soir. Je le mets sur les radiateurs. Le matin, mes culottes sont sèches. Donc, franchement, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ça se nettoie très, très bien, même en cycle court. Moi, c'est ce que je fais. Je n'attends pas d'avoir une machine pleine. Avec 3 enfants, je fais plusieurs machines par jour. Mais je les nettoie quand même séparément. Je préfère. Ça a une durée de vie de je ne sais pas combien de centaines d'utilisations. Donc, vous en avez vraiment pour un moment. pour rien au monde, je ne retournerai aux serviettes. Franchement, mais je me dis, mais j'arrive à 40 ans. Pourquoi je n'ai pas testé ça avant ? Parce que franchement, je suis plus que conquise. Alors, j'ai acheté mes culottes. Ce n'est pas un partenariat. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Après, moi, je vous parle de Blinx parce que j'ai essayé Blinx. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir des tas et des tas d'autres marques de culottes de menstruation sur le marché. Que vous dire d'autre ? Donc, je vous ai parlé du prix, des différents modèles, du lavage. Je crois que c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé des culottes menstruelles. si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres marques. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais tenté, du coup, est-ce que je vous ai donné envie de tester ? Parce que franchement, moi, c'est révolutionnaire. Pour rien au monde, je ne repasserai aux serviettes ou aux tampons que je ne supporte pas. Que dire ? Ah oui, vous allez peut-être vous demander au niveau de l'odeur. Par exemple, moi, sur une journée de 10 heures en centre de loisir, vous n'avez pas de sensation d'humidité. Des fois, quand votre serviette est bien remplie, vous sentez que c'est là et là de déborder. Vous vous sentez humide. Là, pas du tout. Je n'ai jamais eu de moment où je me sentais mal à l'aise, humide, où je me suis dit oulala, c'est au bord, ça va déborder. Sauf la première fois où j'étais en période de test. Mais non, pas du tout de sensation d'humidité, pas d'irritation, pas du tout d'odeur. Là, je n'ai eu mais vraiment aucun, aucun, aucun souci d'odeur. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, il n'y a aucun point négatif. Franchement, je n'en vois pas. C'est hyper confortable. Le tissu est super doux. On dirait un peu du lycra. Donc, c'est super confortable. Je n'ai aucun problème. La culotte me monte bien. m'englobe bientôt mon joli fessier bien rebondi. Du coup, le fait de prendre une taille au-dessus, c'est absolument parfait. Donc là, ça tombe bien. J'ai mes règles. Donc, je vous ferai un petit update en barre d'infos où je vous l'écrirai là pour savoir si du coup, le 42 me va ou si c'est un peu trop serré. Mais bon, comme je vous dis, j'ai perdu 9 kg. Donc, du coup, je pense que ça va être nickel chrome. Mais voilà, je pense n'avoir rien oublié. En tous les cas, si j'oubliais quelque chose, comme d'habitude, je vous inscrirai tout dans la barre d'infos. Donc, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi tout si vous avez déjà testé, si vous avez envie de tester. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici. Je crois n'avoir rien oublié. Donc, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.